On va voir dans ce tutoriel comment monter un dialogue. Alors ici on a une première prise de dialogue entre Tanguy et Fred. Et ce dialogue, pour le moment, on a une première prise qui est en plan large. Dans ce plan large, on viendra insérer des plans serrés des uns et des autres pour dynamiser le montage. La première des choses à faire dans ce premier plan, couché ici, c'est de venir repérer les points dans lesquels on va venir insérer d'autres plans. Donc je me mets en lecture et j'écoute. Alors une notion qui a son importance et notamment en termes de media planning, Frédéric. Là par exemple, je risque d'utiliser le plan serré de Frédéric qui va se mettre à parler. Alors je vais sur l'outil rasoir et je fais une première coupe ici. Je retourne ensuite sur l'outil flèche, je me remets en lecture et je me dis, plutôt que de voir à chaque fois faire un passage entre l'outil flèche et l'outil rasoir, je peux annuler cette coupe ici. Donc je vais y retourner et utiliser un raccourci clavier qui est CTRL V. Paf ! Qui me permet de faire une coupe instantanément et de continuer à lire. Le raccourci CTRL V permet même de faire des coupes à la volée. A savoir, je lis le plan en continu avec la touche CTRL enfoncé tout le temps. et au moment où je sens que je vais mettre une coupe, j'appuie sur V et en continuant à lire. Et vous allez voir, à chaque fois, ça va me faire, regardez, je me mets en lecture, CTRL enfoncé. Et au prochain point de montage, je vais appuyer sur la touche V et ça va me mettre un marqueur à l'endroit où j'ai appuyé. Et ces marqueurs, à la fin, ils vont se transformer en points de coupe. Vous allez voir. Paf ! Ici, par exemple, les marqueurs. Paf ! Pour la réponse, deuxième marqueur. Pour la régie de convaincre un certain nombre de marques, notamment dans l'automobile, qui est pourtant très consommée par des plus de 50 ans, de passer dans ce type de... Je vais faire un kivé là. Paf ! Alors à tous ceux qui ont plus de 50 ans... Et j'arrête maintenant. Et vous voyez, les marqueurs se sont transformés en points de coupe. Les points de coupe ne sont pas forcément à la volée, à l'endroit même où ils devraient être. Alors je vais déplacer une coupe. Et pour déplacer une coupe, on prend l'outil Roll, ici, et on vient ici. Alors on vient ici au début de notre première coupe. Et on va insérer le gros plan de Fred qui démarre ici. Donc ici, je vais venir redéplacer ma coupe avec l'outil Ripple sur le parce que. Ici, je vais venir insérer la première partie de la réponse, qui est... Je vais insérer ça ici. Et je vais venir voir ici, d'une part au début... Pour le moment, je me contente de monter au son. J'essaie de voir si les sons vont bien. Et ensuite, j'affinerai au niveau des coupes images. Mais là, ça a l'air d'aller la transition au niveau du son. Ce qui n'est pas le cas actuellement si... Actuellement, c'est assez difficile en... On va essayer de remplacer ici, de remettre du plan serré. Au moment où il dit... Notamment dans l'automobile. Après deux marques. Et ici, on va dire notamment, il dit comme l'automobile. Comme l'automobile, pourtant achetés par des plus de 50 ans, ont du mal à passer le pas. Donc voilà, ici en out. Et on va venir insérer ça ici. Convaincre un certain nombre de marques. On va voir la liaison. Convaincre un certain nombre de marques, comme l'automobile. Alors là, on voit qu'on est un petit peu trop écarté au niveau du son. Donc je vais pouvoir, en enlevant ici mon magnétisme, en utilisant l'outil, cette fois-ci, Ripple. Ou double R. Gagner un petit peu. Enlever une seconde. Enlever une image, je vais dire. Un certain nombre de marques, comme l'automobile. Surtout qu'on a un début de respiration. On va en essayer d'enlever deux images. Convaincre un certain nombre de marques, comme l'automobile. Encore une. Pour que ce soit le plus fluide possible. Convaincre un certain nombre de marques, comme l'automobile. Voilà, on verra ensuite pour l'image. Les gens qui partent des plus de 50 ans ont du mal à passer le pas. On enlève donc la fin, notamment l'automobile. Et on va écouter la relance. Là aussi, il faut que j'enlève un peu d'air. J'en ai un petit peu trop. C'est le pas. Alors à tous ceux qui ont plus de 50 ans... On commence toujours par travailler les sons. Une fois que les sons sont bien en place, maintenant on va revenir travailler précisément les enchaînements d'images, les transitions d'images, vous allez le voir. On enlève le magnétisme, on appuie sur la touche ALT et on prend l'outil ROLL. Et on va pouvoir, voyez ici, se balader uniquement, rouler uniquement l'image sans affecter le son puisqu'il était bon. Et là, en plus, dans le canevas, vous voyez que j'ai mes deux images. L'image d'avant et l'image d'après. Ce qui me permet de voir le raccord et de voir quand le raccord sera bon. Et oui, Tanguy, parce que les lecteurs de notre temps sont biologiquement... On le relit encore une fois. Et oui, Tanguy, parce que... Voilà. On va à la coupe suivante. Et là, pareil, on la lit. Là, en fait, ce qu'on va vouloir essayer de faire, c'est de montrer que Tanguy va reprendre la parole. Il faut suggérer le fait que Tanguy va le couper. Même si on sent bien qu'il a fini sa phrase. Donc pour ça, encore une fois, je fais ALT et je vais faire venir Tanguy un tout petit peu avant, comme ça, sur la fin de sa phrase. D'investir dans ce type de presse. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, est-ce que ça colle avec ce que dit... D'investir dans ce type de presse. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, il a terminé sur le même mot, donc ça colle sur le plan large également. D'investir dans ce type de presse. Autre chose, je voudrais insérer ici, dans cette longue partie, un plan d'écoute de Tanguy. On va chercher les plans de coupe de Tanguy. Je vais d'abord repérer dans le dialogue de Fred où je mets le plan de coupe de Tanguy. Intellectuellement, ils sont beaucoup... À partir de beaucoup. Donc je fais une coupe. CTRL-V. Beaucoup plus jeune et comme consommateur. Et jusqu'à consommateur. Et ce que je voudrais, c'est qu'une fois qu'il a dit jeune, on voit Tanguy qui acquiesce. Donc je vais me mettre sur jeune. C'est ici que ma tête de lecture va être. Et on va faire coïncider ici le mouvement de tête de Tanguy sur ce... Replace. Et vous allez voir... Ils sont beaucoup plus jeunes. Tac. En fait, j'ai synchronisé sur jeune en un seul point ici. L'ensemble du remplacement. Je peux réouvrir mes pistes ici. Et vous voyez le résultat. Effectivement, assez vieux. Mais intellectuellement, ils sont beaucoup plus jeunes. Et comme consommateur, ils sont par conséquent... Avant d'arrêter, je voudrais vous montrer un dernier outil qu'on peut aussi utiliser dans ces montages qui est l'outil de glissement qui se trouve ici. Dans cette série-là. Mais ce n'est pas le coulissement. C'est celui du milieu ici, le glissement. Et alors ça, par exemple, imaginons que ce plan de coupe... C'est le bon. C'est-à-dire que c'est bien le hochement de nez que je voulais. Mais je ne l'ai pas tout à fait mis où je voulais. Je voudrais l'avancer un peu. Ils sont beaucoup plus jeunes. Voilà. Sans toucher du tout au montage globalement. Toujours avec la touche Alt. Alors vous voyez le coulissement. Touche Alt. Je fais coulisser la piste V1. Le plan du milieu. Sans l'affecter du tout. Ça reste le même. Mais c'est son point d'entrée. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il entre dans le plan précédent et l'endroit où il quitte. Et en fait, c'est les deux plans d'avant qui l'un diminue quand l'autre augmente. Et vice-versa, celui de gauche ici augmente quand celui de droite diminue. Alors je vais remonter un tout petit poil mon plan de coupe. Et il va intervenir un petit peu avant. Voilà. Eh bien, c'est mieux comme ça. Eh bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette série de petits conseils. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui.